Ils vivent leur passion dans la pénombre, dans l'ambiance froide, humide et renfermée des bunkers. Une torche sur le front, un masque sur le nez, le dos courbé durant des heures, ils déblaient les tonnes de gravats entassés durant plusieurs décennies avec l'assurance de trouver des choses remarquables, comme ici, les débris d'une baïonnette. Il y a encore le reste de fourreau, j'ai trouvé l'autre partie hier. C'est qu'en 1945, le bloc a été pétaradé et ça, c'est tous les restes de cloison que comportait cette grande salle. On trie, on tamise pour essayer de sauver un maximum de pièces d'origine du blocos. Des boutons, d'uniforme, des restes de masque à gaz, des pièces de la vie courante du soldat allemand pendant la guerre. Rasoir, fusée éclairante, un signe d'uniforme, pince-révolver, même des bouteilles de Perrier d'époque. Un vrai trésor, surtout pour les membres de l'association La Forteresse de Royan, qui veulent valoriser ces anciens sites militaires, comme cet autre blocos au cœur de la forêt, qui vient d'être entièrement dégagé. Ce serait créer des circuits de visite, peut-être créer des panneaux à l'entrée de certaines positions qui expliquent le rôle de chaque blocos, le rôle de la position, etc. Et peut-être, pourquoi pas, avec les communes intéressées, faire des expositions, des décampements, recréer un peu la vie que pouvaient avoir les hommes qui occupaient ces lieux. Des masses grises, rugueuses, en béton et acier, qui, pourtant, pour beaucoup, dévalorisent notre littoral. Actuellement, la politique de beaucoup de personnes, c'est de détruire ces traces de mémoire. Et on veut essayer de faire passer ce devoir de mémoire. Beaucoup de ces bancaires ont été construits par soit des requis français, soit des réquisitionnés français, soit des prisonniers français, en particulier des troupes nord-africaines, soit des républicains espagnols, des gens qui étaient vraiment emprisonnés dans les stalagues et que les Allemands ont utilisés comme main-d'oeuvre corvéable à Merci. De Royon à l'embouchure de la Seudre, près de 400 bunkers ont été construits durant la Seconde Guerre, ce qui donne l'ampleur du travail que devra réaliser l'association pour préserver ce patrimoine. de Royon à l'avenir. Merci. Sous-titrage ST' 501